... C'est beaucoup plus facile de faire un lien entre le blues et n'importe quelle autre musique populaire que de faire le lien entre le blues et le jazz par exemple. Alors que pour beaucoup de gens font la confusion. C'est des musiciens noirs américains, donc c'est tout pareil. C'est deux musiques qui se sont réunies à un moment, mais qui sont au départ complètement opposées. Le jazz c'est une musique savante, au départ c'est une musique qui a été jouée par des musiciens professionnels, cultivés. C'était des gens qui savaient lire et écrire, y compris la musique. Alors que le blues c'est une musique d'amateurs, ça c'est vraiment très important, rurale, et de gens non éduqués. Donc c'était vraiment pas du tout la même musique au départ. Quelque part je me considère un peu investi dans une mission d'évangélisation. C'est au départ d'une manière très loin d'une démarche intellectuelle. C'est avant tout parce que c'est quelque chose qui me touche et dont j'ai envie de le partager. J'ai joué beaucoup de blues parce que j'aime parler de la blues. Et j'aime parler de la blues parce que j'aime parler de la gens qui créent la musique et qui sont encore créent. Parce qu'une chose que j'ai découvert, c'est un grand surprise pour moi, c'est que quand j'ai joué à Mississippi, c'est que la musique qui a été joué là est une musique qui a été joué là, c'est un genre de blues qui a fait que nous sommes en Mississippi. Et c'était pas une reproduction de l'original Mississippi, c'était une musique qui est très vivante, très moderne, qui a été joué là, c'est une musique qui a été créée en ce genre de musique. C'est une musique qui a été créée en ce genre de musique, c'est une musique qui a été créée en soi. All sorts of other influences, rap for one thing, but also electronic music. In Black City, sweet old Kokomo. Il y a des gens qui disent « Ah oui, le blues, on ne peut pas le chanter si on n'est pas noir, on ne peut pas le chanter si on n'est pas américain. » C'est sans doute vrai, mais il y a quelques années, à l'époque où Big Joe Turner, le bassiste de BB King, qui a habité à Cheguigny pendant un certain nombre d'années, donc très près d'ici, et qui faisait la programmation du festival de blues. Il est venu quelques jours avant le festival et on jouait dans un salon de thé à Loche. Et Big Joe est venu nous écouter. Et donc quand il est arrivé, je suis allé au-demand de lui pour le saluer, et puis il m'a demandé comment ça allait. Je lui ai dit « Ça va, j'ai un peu nerveux quand même de chanter ta musique devant toi. » Et il m'a répondu quelque chose dont je me souviens toujours avec émotion, d'ailleurs, parce qu'il m'a dit « C'est aussi ta musique. » Et il n'avait pas besoin de me le dire, il n'avait pas de raison de me le dire, s'il ne le pensait pas. Et je pense qu'il avait cette conscience du fait que cette musique était devenue bien plus que la musique de sa communauté, de son milieu, que cette musique était devenue plus universelle. Et que par conséquent, même des Français blancs à Loche pouvaient jouer du blues, qui pouvaient revendiquer le nom, le statut de blues, en tout cas. Et c'est ce qui fait que ça touche autant de gens. Parce que ça, évidemment, le public est... Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire ce qui se passe à Chidimi. Les gens qui viennent, ils sont dans beaucoup d'autres festivals, les gens viennent, ils ne parlent pas un mot d'anglais, et ils sont touchés par cette musique. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'échange, justement ce courant qui passe entre le public et les gens qui jouent cette musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501